salut tout le monde c'est delta le drer et c'est parti pour une nouvelle vidéo malgré le froid malgré la grêle là c'est parti je suis motivé et ça fait un moment vous avez dû le remarquer de toute façon parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et je suis très content de pouvoir enfin leur prendre parce que quand j'ai pas la motivation moi je fais pas de vidéo ça c'est clair et c'est parti donc pour un nouvel épisode de jouer l'objectif avec avec donc cette fois ci on n'est pas en domination mais en sabotage et je suis pour donner ma classe avec le p90 visor laser et l'atout porté j'ai le javelin en seconde en seconde arme comme d'habitude j'ai la grenade et l'insertion ensuite en atout j'ai conditions extrêmes bouclier anti-explosion et rapports et en quitterie que j'ai drône ims et bombardement de précision avec martyr en série de morts alors quelques petits conseils avant ça alors déjà je prends la station pour pouvoir être le plus proche possible de la bombe ou des sites et donc pourquoi le p90 ça changera pas de mes anciens épisodes parce que c'est une arme très polyvalente qui que je préfère à la mp7 comme vous le savez tous et aussi alors autre petit conseil ce mode il vaut mieux le joueur en équipe comme ça vous pouvez vous constater sur quelle position à aller qui doit protéger le besoin quand on a besoin d'aide etc et c'est toujours plus un plus sympa et toujours plus efficace je pense tout cas là j'étais avec la vie que la vie c'est à dire valeron chifu et gian je vous dis bonjour à vous trois et c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'on avait peur qu'on a peur fait de qu'on a peur fait de le de sabotage voilà je cherche le mot encore une fois comme ça mais donc oui je suis motivé comme je l'ai dit très motivé au point que je vais pas vous mettre seulement une partie mais deux parce que vous allez voir ça va être assez rapide on va vous montrer l'efficacité de notre team en sabotage alors bon évidemment je fais pas forcément ce qu'on a une extraordinaire mais généralement je rush je rush plus qu'autre chose dans ce genre de mode car il y a les posément stratégiquement ça c'est plus difficilement que c'est plus difficile qu'autre chose que un rocher et c'est pour ça qu'il vous cycle mais d'être en équipe quoi voilà la bombe j'aime qui donne que je peux activer évidemment le prédateur c'est pour moi il le choix 1 6 7 façon les scores vont pas être immenses non plus c'est clair parce que je n'ai pas là pour on n'est pas là pour pour je suis plus que je voulais dire c'est pas grave la merci à qui grâce à ça c'est un texte m'a protégé la bombe et qui est je fais le dernier qu'il a avec la bombe et je voulais dit c'est une première partie rapide sort cadenne et on enchaîne tout de suite sur site arne avec la même classe évidemment une classe et la même team est toujours le même objectif poser la bombe le plus vite possible il y a du monde qui voulait essayer d'enchaîner des ennemis mais bon là quand même un gars assez fort quand même qui a eu beaucoup de chance aussi donc là le javelin devient plus intéressant que vous voulez voir un petit spot quand même si je me fais tirer à fond dessus moins ça me permet d'avoir un petit spot et un petit qu'il avec ça pour protéger notre côté du camp évidemment alors sinon côté côté vidéo que je ferai prochainement c'est c'est aussi une raison de pourquoi j'ai pris beaucoup d'une de pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps ci c'est parce que je suis en train de préparer de grosses vidéos donc la compil débute sur sur pvs 2011 et cette fois je vais réactiver un petit truc qui sera pas en mode bio legend mais plutôt en mode master league si je me trompe pas un truc comme ça et je prépare aussi un top un top stock je sais plus si je l'avais prévenu ça aussi et évidemment il y aurait que j'ai quelques vidéos je peux pas voir logiquement qui que je présenterai sûrement plus tard que je voudrais évidemment alors les snipers en ce moment sont très actifs ils nous empêchent d'avancer mais bon on est la vie qu'on n'est pas là pour se faire battre facilement même si on a vu on a beaucoup de mal sur le départ quoi voyez ils sont ils sont tous au sniper en train de nous attendre quand là je sermène un petit peu chez vous qui qui nous tirer sur l'allée juste en face au lieu de au lieu de protéger la bombe mais bon en même temps j'ai envie de dire son difficulté encore une fois j'ai pas de chance je rate mon coup veut dire qu'il ya beaucoup de style pas sur cette partie donc évidemment ici le rush est conseillé la sauce c'est conseillé d'être en équipe parce que bon si vous n'êtes pas du tout coordonnés vous faire prendre un revers parce que s'il même si une map moyenne pour ce qui est de faire prendre un revers aisément là pas de chance évidemment lui dit c'est un peu un peu difficile surtout que je fais un score pas très bon j'ai pas eu le temps de voir c'est des pratiques et ça monte à longtemps quand même parce que bon la black ops 2 sort mais je pense pas le prendre parce que si on l'optimisation qui a besoin mon avis je vais encore l'aigué sur cette partie bon voilà quoi ça va pas m'amuser du tout à faire comme dame et là je vous pose la bombe et je me permet un petit esquive face à l'ennemi avant de me poster là pour protéger au mieux la bombe je me dis en même temps c'est une bonne cachette même si c'est vrai que la station c'était pas forcément l'admire des idées mais au moins avec l'h6 ça permet de perturber un petit peu les ennemis qui vont se concentrer c'est plus cela dessus que donc la fiche part et là avec un ennemi qui arrive ça me permet de l'éliminer avant qu'un ennemi me tueur bon mais au moins ça me permet de faire exploser de protéger la bombe pour qu'il explose et qu'on gagne cette victoire assez rapidement voilà une petite quelqu'un de fin en plus pour faire plaisir pour la deuxième fois de suite ça fait toujours plaisir là dessus je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine